What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2, j'ai profité de la bêta pour analyser, pour observer nos futurs ennemis, j'ai pu voir différents comportements, j'ai pu voir également des nouvelles attaques, des nouvelles défenses, des nouveaux ennemis et également un nouveau système d'affichage et de lecture au niveau de l'ennemi. On va commencer par analyser ce dernier, il faut savoir que désormais, donc on va zoomer peu importe sur un ennemi au hasard, l'affichage est complètement différent de Destiny 1. Pour ceux qui ont joué à Destiny 1, vous savez on avait directement un niveau qui est affiché à côté de l'ennemi, donc c'était son niveau à lui et en fonction de notre niveau à nous, son niveau à lui était augmenté pour pas que ça soit trop facile. Désormais ça c'est chose terminée dans Destiny 2, le niveau de lumière sera conseillé, enfin le niveau de lumière qui devient lui niveau de puissance sera conseillé en fonction de l'activité et si jamais comme dans Destiny 1, pardon, votre niveau est largement supérieur à celui de l'ennemi, et bien celui de l'ennemi viendra se coller à votre niveau à vous. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'afficher le niveau sur l'ennemi. Par contre, grosse nouveauté, désormais on va avoir un logo qui va s'afficher, suivi directement d'un blason, d'une forme de blason, vous inquiétez pas je vais en parler par la suite, et ensuite vous aurez directement le nom de l'ennemi et une couleur, une jauge de barre de santé de ce dernier ennemi. Donc allez c'est parti, on va commencer par parler ici des différents blasons. Donc on a différentes sortes de blasons, je vous les ai mis directement à l'écran, alors excusez-moi j'ai zoomé au maximum, c'est pour ça que la qualité n'est pas très propre, mais au moins vous avez une idée de ce que ça va donner. Alors le premier blason est carré, ça veut dire tout simplement qu'on a affaire à un ennemi qui est standard, avec sa barre de vie qui reste rouge, donc cet ennemi est standard, c'est vraiment les ennemis les plus faciles à éliminer dans Destiny 2. Ensuite on va avoir un blason qui fait vraiment plus penser à une forme de blason du coup, qui est plus carré en haut mais vers le bas qui finit en triangle. Alors ces ennemis là ont une barre de santé qui est orange, orange foncé je dirais, et du coup ces ennemis ont juste un bouclier supplémentaire, donc avec un dégât, donc soit cryo, soit solaire ou soit abyssal. Il faudra donc adapter votre arme pour pouvoir baisser ce bouclier beaucoup plus rapidement. Et enfin on a les ennemis supérieurs qui eux ont un blason rectangulaire et de couleur jaune, il faut savoir également que leur barre de santé va être beaucoup plus orange clair, et va se composer en trois parties. Et là également ils vont posséder un bouclier avec des dégâts solaires, abyssal ou cryo électrique, et ces derniers auront une santé beaucoup plus importante, et également auront une attaque beaucoup plus importante, donc ils feront beaucoup plus de dégâts sur notre personne. Ensuite vous pouvez voir également que dans ces blasons il y a différents logos, alors attention, ces différents logos peuvent apparaître dans différents blasons, je vous ai juste pris des screens pour l'exemple. Alors le premier blason, le rond avec les petits terrés au-dessus et en dessous c'est tout simplement les déchus, donc voilà apparemment les déchus qui possèdent leur propre blason sur Destiny 2. Ensuite le blason du dessus, vous voyez l'espèce d'arche avec les deux traits, c'est directement les cabales avec la légion rouge, voilà la légion rouge qui est les nouveaux ennemis sur Destiny 2, avec leur boss qui s'appelle Gaol, boss qu'on devra certainement battre dans le premier raid de Destiny 2. Et enfin vous le voyez largement, c'est le logo Vex avec cette espèce de tête de gobelin, voilà. Et voici également la signalétique qu'on retrouve donc pour Protéon, le boss de l'assaut, la flèche inversée qu'on devrait normalement retrouver dans Destiny 2 pour l'ensemble des boss des assauts, mais également pour les boss des raids. Donc il faut savoir que désormais vous pourrez juste en visant l'ennemi, savoir si il est faible ou non en santé, si il est un bouclier, si c'est un ennemi supérieur, et également de quelle race il tient, s'il est déchu, cabale ou vexe. Alors ça c'est pour les ennemis de la bêta, il faut savoir également que dans la version finale du jeu, il y aura la ruche, la ruche qui devrait sûrement avoir ce logo-ci, voilà, c'est le logo qu'on connaissait dans Destiny 1, qui devrait je pense faire son grand retour dans Destiny 2. On va désormais pouvoir analyser tous les ennemis que j'ai pu croiser durant cette bêta, donc il faut savoir que quand vous vous baladez un petit peu dans la première zone, quand vous vous attendez un petit peu à droite, il y a pas mal d'ennemis qui spawnent, que vous n'aurez pas l'occasion de croiser plus tard dans l'assaut, et j'ai passé pas mal de temps à attendre dans cette zone là, pour pouvoir croiser un maximum d'ennemis. On va commencer par les déchus, ensuite on va aborder les vexes, et enfin on parlera de la légion rouge, puisqu'évidemment c'est vraiment l'ennemi qui nous intéresse le plus dans Destiny 2, puisque c'est l'ennemi qu'on va croiser le plus pendant le raid, puisque dans le raid il faudra certainement tuer Gaol, ce boss cabale. Allez c'est parti, on commence avec les déchus. Allez c'est parti, on commence avec le serviteur. Alors le serviteur il aura toujours la possibilité de se téléporter, et vous le voyez grosse nouveauté dans Destiny 2, il peut protéger également les ennemis proches à l'aide d'un bouclier abyssal. Et c'est vraiment stylé, alors ça fait vraiment penser également à un certain gobelin corrompu dans Destiny 1, mais je ne sais pas s'il pourra protéger les ennemis supérieurs, mais dans ce cas là ça sera vraiment un ennemi très embêtant, il faut savoir qu'il faudra du coup tuer ce serviteur avant de pouvoir tuer les autres ennemis qui seront donc pris eux dans cette protection. On peut également apercevoir des collecteurs sur le gameplay, alors au niveau des collecteurs franchement pas de gros changements, c'est toujours des ennemis assez faibles. J'ai pu apercevoir peut-être une légère augmentation de la cadence de tir, sinon vraiment ça sera encore des ennemis qui ne seront pas très difficiles à tuer, sauf quand évidemment la mission sera avec des dégâts cryo-électriques, où là ils feront extrêmement mal, on a pu déjà s'en apercevoir sur Destiny 1. On a pu également apercevoir des rebuts pilotes de pique, je les inclue dans la vidéo, alors vraiment ce n'est pas des ennemis qui ont une grande importance, hormis le fait que dans la bêta Destiny 2, c'est les seuls qui peuvent vous permettre de récupérer un véhicule et de pouvoir le conduire, puisqu'il n'y a aucun autre véhicule qui est disponible sur la bêta. J'ai également pu apercevoir un nouvel ennemi qui s'appelle Célera, il est vraiment stylé, alors par contre au niveau des dégâts, il n'a pas l'air de faire si mal que ça, il attaque avec une lance cryo-électrique également, donc je pense que quand une nuit noire sera cryo-électrique et qu'il y aura des Célera, par contre à ce moment-là ils feront vraiment très mal, surtout si les dégâts des attaques de mêlée seront augmentés, alors là je ne vous raconte pas, je pense qu'on va prendre tarif, mais sinon dans la bêta vraiment ils ne le font pas très mal, mais ils sont ultra stylés et j'adore leur skin. On a pu apercevoir également un capitaine, alors pas de gros changements non plus au niveau du capitaine, si ce n'est qu'il aura toujours un bouclier d'actifs, même quand c'est un ennemi de base, et on a pu également apercevoir un capitaine robuste à un moment donné, alors celui-ci possédait un skin beaucoup plus stylé que le capitaine de base, je pense donc que dans Destiny 2, plus l'ennemi aura un grade important et plus son skin sera stylé. J'ai croisé également des Vandales, alors sur le gameplay il avait un sniper, c'était l'arc des parjures qu'on a pu croiser également dans Destiny 1, je n'ai pas vu de gros changements non plus au niveau des Vandales, voilà apparemment pas de grosses modifications sur ces ennemi-là. Et enfin j'ai pu croiser un autre nouvel ennemi qui s'appelle le Maraudeur, alors il est vraiment ultra stylé, je trouvais qu'il ressemblait pas mal à un chasseur, il était vraiment très furtif, alors lui vraiment sa compétence c'est de pouvoir se rendre invisible, et en plus de ça il est vraiment ultra furtif, c'est incroyable franchement il se déplace super vite, j'ai vraiment adoré ses nouveaux ennemis, je pense qu'ils vont nous donner beaucoup de fil à retendre pour Destiny 2. Au niveau de son arme, j'ai pu apercevoir sur le gameplay qu'il possédait le Seigneur des Loups, vous savez hein c'est ce fusil à pompe avec des dégâts solaires. On va passer désormais à l'analyse des Vex, alors au niveau des Vex il n'y a pas de gros changements, vous allez voir mais ils sont tout de même assez sympathiques. On va commencer avec les Minotaurs, j'ai eu l'occasion de croiser un Minotaure supérieur, vous le voyez sur le gameplay, il s'appelle Minotaure des Tempêtes, alors est-ce que ça veut dire qu'il y aura différents types de Minotaure, je ne sais pas du tout, toujours est-il qu'au niveau de l'attaque il n'y a pas de grosses modifications, par contre vous le voyez du coup c'était un Minotaure supérieur, il faisait super mal et son bouclier était vraiment extrêmement résistant, vous le voyez je tire avec une arme cinétique, et lorsqu'on utilise une arme qui n'est pas du bon dégât, pour le coup c'est vraiment très compliqué de lui faire baisser son bouclier. On croise également des Gobelins tout au début de l'assaut, alors également pour les Gobelins franchement rien de particulier à dire, je n'ai pas vu de changements particuliers, c'est toujours des ennemis assez faciles à battre, enfin s'ils ne sont pas supérieurs du moins, et s'il n'y a pas de dégâts particuliers dans l'activité, voilà franchement pas de grosses difficultés au niveau des Gobelins qu'on a pu croiser en tout cas sur cette bêta. Et ensuite les Vex qu'on a pu croiser se trouvaient beaucoup plus loin dans l'assaut, au niveau de Protéon, alors tout d'abord on a pu croiser des Harpies, les Harpies c'est vraiment super sympa ce qu'ils ont fait, il y a une nouvelle animation, on peut voir les Harpies sortir un espèce de bras articulé, et tirer un espèce de laser abyssal, alors je pense que quand il va y avoir des dégâts abyssaux, ça va faire vraiment super mal, en tout cas c'était vraiment super sympa de voir ces Harpies sortir ce bras articulé, tout à la fin également dans la dernière étape de Protéon, on peut voir des Fanatiques, vous savez les Fanatiques sur Destinia on les avait croisés sur Atheon si je ne dis pas de bêtises, et à ce moment là ils explosaient, ils laissaient une espèce de gaz vert et fallait aller se purifier, alors là ils explosent toujours, par contre il n'y est plus question de se faire empoisonner, par contre ils vont laisser une marque au sol, et si vous marchez dans cette marque, vous allez prendre vraiment beaucoup de dégâts, voilà, donc c'est toujours sympathique de voir ces ennemis revenir au goût du jour. On va pouvoir parler également de Protéon, c'est le seul boss qu'on a pu croiser également dans cette bêta de Destiny 2, c'est un boss Vex, alors il fait vraiment super mal, et ce qui est assez sympathique c'est au niveau de sa dynamique, alors il ne va pas rester toujours au même endroit, il va bouger en fonction de l'endroit où vous vous situez dans la pièce, du coup c'est vraiment pas à chaque fois les mêmes déplacements, ça dépend des parties que vous faites, et ça c'est vraiment très sympa. La grosse particularité qu'il a, c'est qu'il va changer de type de dégâts à chacune des étapes, c'est-à-dire qu'au tout début, il va tirer avec une arme abyssale, et c'est les dégâts abyssaux qui vont lui faire vraiment beaucoup plus d'effet. Dans la seconde salle, il va passer en dégâts solaires, donc il va changer d'arme, il va opter pour une arme solaire, et à ce moment-là c'est également des armes solaires qu'il pourra utiliser contre lui, et en dernier lieu, il va passer en dégâts cryoélectriques, d'ailleurs il a une arme qui fait super mal, qui va pouvoir vous flasher, et du coup ce sera les armes cryoélectriques qui feront plus de dégâts sur cet ennemi-là. En tout cas voilà, c'était un petit peu ce que j'ai pu noter au sujet de Protéon et d'Evex pour cette bêta. Et on va se retrouver désormais avec les Kabbales, donc avec la Légion Rouge, vous allez voir vraiment beaucoup d'ennemis, et très puissants pour la plupart. On va commencer avec le Centurion, donc là on a pu voir un ennemi supérieur qui s'appelle le Centurion d'Impact, on a pu également apercevoir un ennemi juste avec un bouclier, donc il s'appelle le Centurion décoré. Alors est-ce qu'il y aura plusieurs types de Centurions, ou est-ce que le nom des Centurions change en fonction de leur grade ? On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, ils ont une nouvelle capacité qui est de se maintenir en l'air, et ça fait extrêmement mal. Franchement c'est incroyable, ils vont vraiment se maintenir en l'air à la manière de l'Arcaniste, et à ce moment-là ils ont vraiment un plus grand champ de visée, et ils font vraiment super mal. Pour moi c'est vraiment l'ennemi Kabbal qui est le plus puissant, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur la bêta. Alors au niveau des attaques, on a pu apercevoir que le Centurion d'Impact, donc que le Centurion supérieur fait des dégâts solaires, et le Centurion décoré, donc celui qui possède juste un bouclier, avait une arme qui faisait des dégâts cryo-électriques. Il y a également les phalanges qui font leur grand retour, et qui ont été pas mal modifiés. Désormais elles vont dresser un bouclier, alors ce bouclier est vraiment stylé, il peut vraiment s'étendre sur une grande surface. Ce bouclier est solaire, par contre il est quand même assez facile à désactiver, tout simplement en tirant dans le centre de ce bouclier, là où la zone est un petit peu plus jaune. On a pu également croiser des Légionnaires, alors les Légionnaires eux vont tirer des espèces de grenades solaires, qui vont exploser au bout de quelques secondes, alors comme à l'époque franchement les Légionnaires, j'ai pas trouvé qu'ils faisaient si mal que ça, après en fonction de leur nombre évidemment, ils vont être de plus en plus dangereux. Quand vous essayez de les attaquer au corps à corps, ce qui est vraiment stylé, c'est qu'ils vont sortir une sorte de lame de tronçonneuse un petit peu, et essayer de vous attaquer avec cette lame solaire, et par contre là ils font vraiment plus mal, surtout imaginons une nuit noire avec des dégâts solaires, et en plus avec des attaques de mêlée augmentées. On a pu également croiser du coup dans la bêta, un Légionnaire supérieur, et lui s'appelait Légionnaire de la Garde, et au niveau du skin franchement, il était carrément plus stylé que les Légionnaires de base. Juste à côté des Légionnaires, on a pu apercevoir un Colosse, les Colosses ils font vraiment très mal également, donc ils tirent des roquettes cryo autoguidées, et en plus de ça, ils ont la capacité de vous envoyer des grenades flash, des grenades aveuglantes, et ça fait vraiment super mal, en plus des roquettes, on peut mourir vraiment très rapidement. Je pense que quand on va croiser ce genre d'ennemis dans le raid, ça ne va pas être si évident que ça de les éliminer. Comme d'habitude également, on a retrouvé Légionnaire de la Garde, alors Légion ils ont deux types d'armes différentes, ils peuvent switcher d'armes assez rapidement, ils ont soit un sniper solaire, ou soit ils ont la capacité de tirer des mini-bombes Nova, du coup deux capacités, vous aurez compris solaire et abyssal, et ils ont également un petit jetpack, qui les permet de se déplacer, voilà sur une courte zone, ce n'est pas non plus abusé. Alors je ne l'ai pas retrouvé dans le gameplay, mais ils ont bien un petit jetpack, qui leur permet de se déplacer sur quelques mètres. Nouvelle ennemie qu'on a pu croiser, on a pu apercevoir des gladiateurs, vous les avez sûrement vu, c'est ces ennemis qui peuvent seulement attaquer à l'attaque de mêlée, ils ont une lame dans chaque main, donc une lame solaire, et ils font vraiment super mal également. Ils sont assez puissants, franchement quand on voit les croisants en ennemis supérieurs, on n'en a pas vu des ennemis supérieurs dans la bêta, mais quand on va croiser des gladiateurs supérieurs, je pense qu'ils vont faire vraiment très mal, et ils sont assez stylés. Nouvelle ennemie également, on a pu croiser des bêtes de guerre, alors ça, vous les avez forcément croisés, c'est ces espèces de chiens cabal, alors ils attaquent uniquement au corps à corps, franchement, ils ne le font pas très mal, en fait, ils peuvent être dangereux uniquement, par leur nombre également, plus ils vont être nombreux, et plus évidemment, ça va faire mal. Sinon, pour les éliminer, vraiment très simple, soit évidemment leur tirant dessus, ou soit avec une attaque de mêlée, un seul coup d'attaque de mêlée dans la bêta, servait à les éliminer. S'il y en a dans le raid, évidemment, je pense qu'il faudra plus d'une attaque de mêlée pour pouvoir les éliminer. Nouvel ennemi également, que vous avez certainement croisé, ce sont les incendiaires, vous savez, ces espèces de cabal, qui ont des bonbonnes dans le dos, et qui tirent au lance-flamme. Alors, assez facile à éliminer, franchement, pas trop trop de dégâts, en tout cas, sur l'assaut dans la bêta, et quand vous tirez sur les bonbonnes de gaz dans le dos, vous pouvez les faire exploser, du coup, ça va faire des dégâts sur la zone, en fait, et si jamais vous avez beaucoup d'ennemis qui se situent à proximité des incendiaires, ça peut être assez efficace de tirer sur ces bonbonnes-là. On a pu également croiser, juste après les incendiaires, un incendiaire supérieur, qui portait le nom d'incendiaire de la garde sanglante. Franchement, il était ultra stylé au niveau du skin, beaucoup plus imposant que les autres. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça va donner dans le raid, quand on va devoir aller éliminer Gaol, je pense que ça va faire vraiment très très mal. J'ai noté également qu'on a pu apercevoir un nouveau petit vaisseau Kabbal, qui s'appelle le Batteur. Il tire des roquettes solaires, il n'a pas l'air de faire très mal, mais je le rappelle, ceci est une bêta, les ennemis et leurs attaques peuvent être largement modifiés au niveau des dégâts avant la sortie du jeu, donc tout ça, évidemment, n'est pas définitif. Et j'ai pu également apercevoir, alors ça, je ne l'ai pas retrouvé dans le gameplay, des pilotes de Molosses, voilà, qui étaient disponibles dans Destiny 1, donc un vaisseau ennemi qui faisait relativement mal, et du coup, il est fort possible qu'on retrouve ces vaisseaux également dans Destiny 2, sûrement avec des modifications, voilà. On a fait le tour en ce qui concerne les Kabbal, alors franchement, les Kabbal, c'est ceux qu'on a croisés le plus, évidemment. Pourquoi ? Parce que le boss... Pourquoi ? Parce que le premier boss dans Destiny 2 qu'on va devoir éliminer, c'est Gaol, et Gaol est le chef de la Légion Rouge, et du coup, il est fort à... Et c'est également le boss qu'on va devoir croiser dans le premier raid de Destiny 2, donc forcément, beaucoup de Kabbal à éliminer en ce début de Destiny 2, et c'est pourquoi on a pu voir qu'il y avait une grande quantité d'ennemis différents. J'espère que cette vidéo vous a plu, je tiens également à rappeler que les Corrompus vont faire leur retour et que l'Aria également va faire son retour, pardon, sûrement des ennemis seront modifiés, je n'ai pas pu les apercevoir dans la bêta, donc pourquoi pas je referai ce genre de vidéo lorsque la version finale du jeu sera disponible. En attendant, je vais te faire vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire quels sont les ennemis que vous avez préférés et ceux qui d'après vous sont les plus redoutables. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes, prenez soin de vous, tchuss !